Alexandre Labelle est directeur de la succursale d'Ernay, pneu mécanique, dans Le Bourneuf, à Québec. Mais il réside sur la Rive-Sud. Il emprunte le pont Pierre-Laporte tous les jours pour se rendre au travail. Ça me prend environ 30 minutes à aller, 30 minutes revenir. Mais son trajet va bientôt se compliquer. Des travaux importants sont prévus du 27 juin ou 7 juillet, puis du 8 au 18 août. Une seule voie sera accessible dans chaque direction. Des heures d'attente sont donc à prévoir. Une immense casse-tête pour les travailleurs qui vivent sur une rive et travaillent sur l'autre. Il fallait être un petit peu innovant. Des entreprises comme Desharnais sont en mode solution. Exemple, un employé qui demeure sur la rive nord et travaille sur la rive sud et vice-versa, on les a échangés d'endroits. Les travailleurs peuvent également devancer leurs vacances ou loger à l'hôtel pour la durée des travaux aux frais de l'employeur. C'est ce que fera Alexandre Labelle. Soulagé. Soulagé et très reconnaissant. Je veux mieux être à l'hôtel que faire 3 à 4 heures dans le trafic à chaque soir puis à chaque jour, à chaque matin. D'autres entreprises, comme Groupe Morneau, ont également réservé des chambres d'hôtels pour leurs employés de chaque côté du fleuve. Chez Cofrage-LD, une centaine d'employés sur les 400 sont touchés. Ici, en plus de donner aux travailleurs une allocation pour se loger, la direction a décidé de réduire le nombre de journées de travail lors des travaux. On offre une semaine de 40 heures sur 4 jours au lieu de faire 40 sur 5 jours. Ça permet justement de pouvoir profiter de l'été, même si on a la circulation qui va être plus difficile. Le ministère des Transports encourage fortement les usagers à revoir durant les travaux leurs habitudes de déplacement. On demande la collaboration de tous, de moduler leurs déplacements, d'éviter le secteur si c'est possible, de faire du télétravail, éviter les heures de pointe, changer son itinéraire, prévoir des moyens alternatifs. La Ville de Québec prépare un plan depuis plusieurs semaines qui sera présenté sous peu pour assurer la sécurité des citoyens. Il faut que tout ce qui est nécessaire pour répondre à toutes les urgences soient en place. Et honnêtement, c'est très costaud. Selon le maire, les fermetures auront des conséquences jusqu'au réseau routier municipal du jamais vu dans la capitale. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.